Hier, vous avez vu que c'était la rencontre avec les élus. Aujourd'hui, c'était les délégués départementaux, sous-préfectoraux et communaux. Vous savez que c'est ceux-là même qui sont les plus proches des populations et qui constituent les pines dorsales du parti. Et ils sont aux côtés de la base. Il était bon qu'après les élus, nous rencontrions maintenant ceux qui constituent donc les pines dorsales. Et c'est ce qui a été fait. Je crois que vous avez assisté à la cérémonie et vous avez pu constater et noter avec moi que la base n'a même pas eu besoin de faire une déclaration. Tellement leur expression a été spontanée. Dès lors que nous avons voulu aborder le sujet, l'analyse de la situation que nous vivons au sein du RHDP, ils se sont levés comme un seul homme et ils ont appelé le président Alassane Ouattara El Tomida. Donc c'est ça la base. C'est pour cela que depuis quelques jours, le directeur exécutif que je suis n'a pas arrêté de dire que je suis le porte-voix de la base et des cadres du parti. Dès lors que la base a un ressentiment, j'ai le devoir de l'exprimer au président du parti. C'est ce que nous faisons. Et là, on est venu les écouter. Nous les avons écoutés. Nous avons donc pris le message que nous allons transmettre au président du parti. Mais ce que je voudrais noter, c'est que c'est cette ferveur, cette détermination qui s'est dégagée et qui en même temps obéit à deux choses. Ils sont certes dans la douleur d'avoir perdu notre regretté Amadou Gonkulibali, mais en même temps, ils sont debout pour l'honneur du président Alassane Ouattara, qui aujourd'hui demeure pour nous non seulement la boussole, mais c'est le manteau protecteur de nous tous, de tous ces militants. Et là, aujourd'hui, nous repartons très satisfaits et après les délégués départementaux, sous-préfectoraux et communaux, nous aurons les femmes. Et en plus, ceux qui vont même le plus engranger les parrainages, mais c'est bien les délégués départementaux, communaux et sous-préfectoraux. Donc c'est une rencontre qui permet non seulement de résoudre le problème du parrainage, mais en même temps d'évoquer la situation relative à notre candidat. Nous avons regardé l'architecture de la commission électorale relative au parrainage. Nous avons donc mis en place un comité de gestion et au niveau de chaque coordination régionale. Vous savez, ce qui fait l'avantage et la force du RHDP, c'est que nous sommes présents sur l'ensemble du territoire. Nous avons un maillage qui part de la région au département, à la commune, à la sous-préfecture et dans les villages. Donc nous sommes présents à tous les niveaux, ce qui va nous permettre non seulement de pouvoir ratisser l'arche au niveau du parrainage en nous rapprochant le plus de nos électeurs, mais de pouvoir faire remonter les informations très rapidement selon notre chaîne de diffusion de messages en interne. Donc pour nous, nous avons les hommes, les femmes, les jeunes, mais nous avons une bonne occupation du terrain qui nous permettra de très rapidement engranger un grand nombre de parrainages. C'est un conseil politique. Le conseil politique aura lieu, j'ai dit, aux délégués départementaux, qu'ils doivent être tous présents le 29 juillet. Vous savez, le personnel politique qui anime le parti est de 4193. Donc les 4193, devant la joie qu'ils viennent d'afficher, devant cette détermination et cette ferveur militante qui se dégage, j'ai donc invité les délégués départementaux, sous-préfectoraux et communaux à se mobiliser pour être là le mercredi 29 juillet pour le conseil politique, où nous allons, une fois de plus, nous adresser au président du parti. Les Ivoiriens de la diaspora, je leur demande de se mobiliser comme ceux qui sont en Côte d'Ivoire, mais qu'ils considèrent que la distance n'est pas un élément d'éloignement et que nous sommes dans un élan de rapprochement permanent, d'autant plus qu'on a le même objectif, on a une communauté de destins et je reste persuadé que, bon, leur choix est aussi porté sur le même choix que les délégués ici.